Chers participants du monde entier, ce qui nous amène ici aujourd'hui avec la participation de plus de 60 pays de plus de 4 continents, c'est que l'existence de l'humanité est en grand danger et que nous ressentons tous une profonde détresse. Le but de cette conférence est de réveiller la conscience de toutes les forces sociales à travers le monde car le danger immédiat d'une confrontation armée est en train d'augmenter. Aujourd'hui, il pourrait y avoir un engagement militaire total de l'OTAN contre la Russie. Cela mènerait immédiatement à une guerre mondiale et évidemment à l'annihilation de l'humanité. Cet hiver nucléaire n'a jamais été aussi proche. Donc le but de cette conférence est de démontrer le plus puissamment possible qu'il existe une alternative accessible d'un nouveau paradigme qui laisserait derrière nous cette menace mortelle et permettrait d'amorcer une nouvelle ère dans l'histoire humaine en cohésion avec la vraie nature du genre humain, c'est-à-dire notre capacité de raison. Ce danger d'une guerre à l'échelle internationale n'a pas commencé le 24 février de cette année. Mon mari, malheureusement décédé, Lyndon Larouche, avait déjà annoncé avec préscience en août 1971 que la politique monétariste de Nixon, qui a remplacé le système à taux de change fixe par un système à taux de change flottant en mettant fin aux accords de Bretton Woods, que cette politique monétariste donc, si elle n'était pas corrigée, conduirait inévitablement à un nouveau fascisme et à une nouvelle guerre mondiale. 50 ans plus tard, nous sommes là où Lyndon Larouche avait prévenu que nous risquions d'aller. 1 1 1 2 1 2 1 2